Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est encore un crash test. Oui, j'adore ça. Alors je suis vêtue d'une bête blouse et mes cheveux sont complètement en bataille. C'est normal parce qu'aujourd'hui je dois les laver. Et avant de les laver, je voulais donc tester ces deux petites chaussures que j'avais commandées sur AliExpress qui est donc pour se faire des petites mèches pour ne pas abîmer ses cheveux. Donc la première chose, c'est ceci. Donc j'ai pris un bleu, c'est une espèce de creille si on peut dire, avec un embout mousse. Donc si j'ai bien compris, on doit humidifier ses cheveux, mettre la mèche fermée et en fait glisser. Et à ce moment-là, le bleu ira dessus. Je sais qu'il y avait d'autres couleurs, je ne me rappelle plus trop bien lesquelles, mais il y avait d'autres couleurs et j'ai payé ça même pas un euro. Donc écoutez, on verra bien si ça marche ou pas. Et l'autre petite chose qui m'a quand même bien étriée, c'est ça. Donc, il y a la borde à petits goupillons comme ceci. Voilà. Et on ouvre. Et il y a ceci en fait, comme un mascara. Voilà. Là, j'ai pris Mauve. Donc super. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, donc on doit mettre dessus, laisser sécher apparemment un petit peu et puis brosser. Donc écoutez, je suis un petit peu plus sceptique sur cette petite chose-ci, vraiment. Donc on verra bien. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire un côté... J'ai pris mon miroir. Donc si je regarde ici vers le bas, c'est normal. Ne vous tracassez pas. Alors là, je vais faire le côté Mauve ici et le côté Bleu ici, je pense. Ouais. Je pense que je vais faire comme ça. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre ce côté-ci comme ceci. Je vais brosser un petit coup. Donc est-ce qu'on le fait sur la mèche de devant ? Allez, on va le faire sur la mèche de devant. Ma meuf qui n'a rien à foutre. Si ça part ou pas. Parce que je ne sais pas du tout si ça part au premier lavage ou pas. J'en sais rien. Donc écoutez, je vous dirai ça de toute façon. Je pense que je vous le mettrai en notation. Je vais y arriver. Difficile aujourd'hui. Donc ouais, je vais le faire là comme ça. Je suis toute belle, je ne vous raconte pas. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être d'abord un peu humidifier. Mais sur celui-ci, je ne sais pas s'ils ont dit qu'il fallait l'humidifier ou pas. Donc, écoutez, je vais quand même l'humidifier un petit peu. Donc je me prends mon vapeau. Hop. Et j'humidifie tout ça. Hop. Voilà. Je n'ai pas mis beaucoup, hein. Pour moi, il y a un tout petit peu. Hop. Je vais attacher mes autres cheveux pour être tranquille. Mon Dieu. Je suis toute belle. Je ne vous raconte pas. Donc écoutez, on va commencer. Par contre, je sens que ça va tâcher. Mais quelque chose de grave. Encore bien que je me suis munie de sopalin qui est juste là. D'ailleurs, je vais en prendre un. Parce que sinon, je sens que la cata va arriver. Donc, voilà. Je prends la matière. Hop. Je vais d'abord prendre une toute petite mèche pour voir. J'espère que vous voyez bien. Oulaoui ! Regardez. Donc à mon avis, il faut beaucoup plus de produits. Je pense, en tout cas. parce qu'on n'a pas l'air d'en mettre beaucoup. Écoutez, on va en mettre. Oula. Par contre, ça tâche, je vous le dis. Je viens de m'en foutre sur le front. Tout va très bien. C'est parti. Voilà. Je vais tester le mou. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est que, bon, il marche très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je pense que vous le voyez. Ça marche très très bien. Alors, je viens de remarquer, par contre, je n'avais pas vu. En fait, il y a des micro-paillettes dedans. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sécher. Mais ce que je vais faire là, parce que vu que c'est mouillé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre partie. Ensuite, je prendrai mon sèche-cheveux et je vais le sécher un petit coup pour voir le résultat à sec. Parce que là, bon, c'est bien beau, c'est mouillé. Donc, forcément, ça va marcher. Mon Dieu, je faisais vraiment les ridicules. Mais pour ça. Donc, voilà. En tout cas, ce que j'ai à dire pour l'instant, c'est que ça marche. Voilà. J'étais un peu septique quand même sur cette petite chose. Je me dis, ça marche, ça ne marchera pas. Et en fait, ça marche. Donc, écoutez, je vais faire l'autre, comme ça, ce sera plus simple. Donc, pour l'instant, je vais dire que c'est un top. Mais, moi, je mets mes cheveux. Pardon. Mais on verra bien sécher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être l'attacher comme ça. Voilà. Écoutez, je suis de plus en plus belle. Je ne vous raconte pas. Et donc, le bleu, on va le faire ici. Voilà. Pareil, sur la mèche de devant. Hop. Voilà. Maintenant, je sors comme ça. Non ? Bon. On va faire pareil. Donc là, il est dit qu'il faut mouiller la mèche aussi. Donc, on va mouiller. Hop. hop hop hop. Voilà. Je vais la brosser. Hop. C'est court. Et on va donc tester cela. Hop. Donc, on prend la mèche. Je vais le mettre dedans. Je vais fermer. Je vais peut-être monter un peu plus. Voilà. Et en glissant, c'est censé colorer. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. On va retenter peut-être l'expérience. Allez. Peut-être que je ne l'ai pas mouillé assez aussi. Je ne sais pas. Appuyer, j'appuie. Ça, ouais. Ouais. Bon. Un peu plus sceptique, dans le sens où il faut passer plusieurs fois, en fait. Donc, ah, et j'ai la capsule qui vient de se barrer. Voilà. Pourquoi pas en même temps. Donc, peut-être qu'il faut, peut-être que je mouille. Peut-être qu'il faut, peut-être. Ça fait beaucoup de peut-être. La craie. Donc, écoutez, je vais la mouiller. Même si, bon, je ne pense pas que ça va faire grand chose. Et on va voir. Donc, je retorte. Même si vous allez me dire que là, on voit quand même bien le bleu. Maintenant. Ouais. Par contre, je ne vais pas continuer parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça arrache mes cheveux complètement. Oui, j'ai des cheveux dans le truc. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, écoutez, pour cette chose-là, c'est un flop total. Ça arrache mes cheveux. Regardez, je ne vous mens pas. J'ai plein de petits cheveux dessus. Ça marche. Oui et non, en fait, parce qu'il faut passer plusieurs fois. Et si c'est pour passer plusieurs fois et ça arrache les cheveux, ce n'est pas le but. Mais écoutez, c'est un gros flop. Voilà. Bon, il y a quand même un peu de bleu, mais contrairement à l'autre. Donc, je vais vous remettre les deux. Voilà. Il n'y a pas photo, en fait. Voilà. Je préfère largement le mauve. Alors oui, c'est vrai que j'étais plus partie vers la craie. Je m'étais dit que la craie marcherait peut-être mieux. Et en fait, c'est l'autre en fait qui a superment bien marché. Par contre, je ne vous parle pas des dégâts des mains. Voilà. On en a partout. J'adore. J'en ai partout ici. Sûrement, à savoir, je n'en ai pas. Encore heureux. Donc voilà. Écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais sécher quand même les deux côtés. Du moins, surtout le mauve pour voir parce que le mauve m'a écrit beaucoup plus que le bleu. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, je viens de les sécher un petit coup, vite fait. Donc voilà, je pense que la couleur parle d'elle-même. Voilà le mauve. On le voit beaucoup plus que le bleu. On voit le bleu un tout petit peu ici, mais vraiment chouïa. Mais quand je vous dis chouïa, c'est vraiment chouïa. Mais par contre, je suis beaucoup plus satisfaite du mauve. Alors, ce n'est pas vraiment une couleur, je vais dire, que je ferai par exemple avec le blond que j'ai parce que ça ne me va pas trop. Maintenant, peut-être que, peut-être avec un bleu, peut-être, j'aurais peut-être dû prendre d'autres couleurs. Je me suis dit, bon, un de chaque, il ne faut pas faire les mêmes couleurs. Mais en fait, contre, je me dis que, en fait, celui que je trouvais le moins convaincant est celui qui a le plus marché. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je pense, de toute façon. Et même qu'en caméra, je trouve qu'il ne donne pas comme il le donne en vrai. J'arrive pas à trouver le mot. Donc voilà, écoutez, en tout cas, si vous voulez commander cette sorte de petite chose-là, je vous le recommande. Donc maintenant, il faut bien se douter que pour que ça marche, il faut être blonde. Ça ne marchera certainement pas sur les cheveux foncés. Donc quand je dis foncés, c'est tout ce qui est noir et brun. Vous devez être au moins blonde, voilà, comme ceci ou même encore plus clair. Ça pourrait être encore plus joli. Donc voilà, si vous souhaitez, j'essaierai de retrouver le lien de cette petite chose-ci et je vous le mettrai dans mon article. Et pour ce qui est de la craye ici, c'était en gros une grosse merde. Voilà, je ne vais pas m'encher mes mots, c'est une grosse merde. Donc ça va directement à la poubelle. Voilà, ça ne sert à rien. Donc cette petite chose-là, je vais quand même la garder parce que ça peut être sympathique lors de, je ne sais pas, de carnaval ou quoi, ou de choses comme ça. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça va réagir à mon shampoing. Donc écoutez, je vous dirai ça de toute façon dans la vidéo, je le marquerai ici quelque part pour vous dire si j'ai toujours du mauve ou pas après m'être lavé de les cheveux. Bon, maintenant, s'il en reste un tout petit peu, ce n'est pas quelque chose qui me dérange moi parce que bon, je m'en fous pour vous dire la vérité. J'ai tellement eu des cheveux de toutes les couleurs que ce n'est pas une petite mèche mauve qui va m'empêcher de vivre. Pas du tout. Donc voilà, en tout cas, si ce genre de vidéo-là crash test de produits un peu chelous vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et si vous trouvez des liens de chez AliExpress avec des trucs un peu farfelus, que ce soit de tout type, bon, raisonnable quand même, mais style maquillage, crash test, pardon, je vais y arriver, pour les cheveux ou quoi, enfin voilà, dans cette catégorie-là, je suis preneuse et ça me fait plaisir de faire la vidéo et de partager ça avec vous. Donc sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles !